Ok, on va regarder comment faire une table en mécano-soudé, tout simplement en construction soudée. Le but étant à la fin de pouvoir faire une analyse par élément fini sur cette table-là. Dans le fond, on va regarder un peu ce que ça donne. On va appliquer les forces, mais on va regarder si la table fonctionne. Mais en premier, bien sûr, il faut faire la table. On va partir de là. Le total de la table, dans le fond, pour l'analyse, j'ai enlevé le top, les goussets et les embouts. Mais on va regarder comment faire tout ça. Ça va aussi vous donner des trucs au niveau de conception en mécano-soudé. J'ai déjà... Yep, et voilà. Maintenant, j'ai déjà fait une esquisse de départ. Je pense que tout le monde est capable de faire une esquisse. J'ai mis 30 par 40. Et ici, j'aurais pu me faire un plan, puis faire ensuite une esquisse sur le côté. Mais j'ai été en esquisse 3D, tout simplement. 24, 12, 45 degrés. On est capable de modifier ça. La façon de faire, on va voir les petits trucs aussi en mécano-soudé. Mécano-soudé, bien sûr. J'ai installé beaucoup de profils. Mais exemple, on pourrait garder les profils standards déjà dans le logiciel qui m'ont hold les tubes carrés. On peut prendre du 2 par 2. Exemple, on va ici du 125. Et on va lui... On va sélectionner tout le contour du haut. Moi, j'aimerais ça que hors tout ma table ait 30 par 40. Ça veut dire qu'ici, je peux venir repositionner mon esquisse pour la mettre à l'endroit que je veux. Donc, jamais oublier qu'on peut tout repositionner. On a le choix aussi des coins appliqués à tous. On voit avec l'aperçu, ici, il nous fait dans une séquence continue. Et dans l'autre sens, à l'inverse. On peut aussi lui demander d'ajuster les profils. Ce qui n'est pas souvent le cas, surtout dans des grosses constructions comme ça. C'est la soudure qui vient combler le tout. Par contre, chaque coin est ajustable. On a tout simplement à cliquer sur le coin. Et on voit qu'on peut travailler individuellement chaque coin. On peut faire ça ici. Exemple, je voudrais que ce coin-là soit comme ça. Pour avoir un grand tube de côté. Et deux petits tubes. Fait que si j'y vois la même chose, je pense que c'est lui. Yes. On applique ça. Donc, maintenant, j'ai un grand tube sur le côté. C'est sur les deux côtés et des deux petits tubes. À ce niveau-là. Ensuite, on peut venir aussi créer un nouveau groupe. On a le groupe du dessus. Mais on peut aussi venir créer un nouveau groupe. Et se servir, dans le fond, des autres lignes. Utilisant le même profil. Fait que si j'ai créé la patte. Que je vais venir également repositionner pour lui donner vraiment le bon coin. Et voilà, je viens le repositionner. Repositionner comme il faut. Ensuite, je peux refaire un nouveau groupe pour ce profil-là. On voit ici qu'il nous le place un peu bizarrement. Fait qu'on va tout simplement venir le repositionner lui aussi. On va lui donner un angle, je pense, à 45 degrés. Ça devrait aller. Et il est positionné au bon endroit. On va regarder. Lui aussi, il faut le décaler. Fait qu'on peut venir le repositionner à cet endroit-là. Pour ce que j'ai de besoin, ça me semble tout correct. OK. On va regarder si on peut ajuster. Est-ce qu'on peut venir ajuster? Ici, il ne nous donne pas l'ajustement. Mais ce n'est pas grave. On va venir le compléter par la suite. Ah, bien, il le fait. Il le fait. Il l'a fait. On va regarder s'il nous a fait ça comme il le faut. Ah, il y a peut-être juste celui-là qui ne nous a pas ajusté comme il le faut. Je vais regarder si je peux retourner l'ajuster là-dedans. C'est le groupe 2. Ici, est-ce qu'il me le donne? Yes. Non, ce n'est pas le bon. Fait que je vais sortir de là. Fait que je vais venir manuellement ajuster la patte. Fait que je vais dire ce qui est à ajuster. Et soit je me sers du corps ou d'une face. Moi, j'aime bien travailler la face. Ici, on voit qu'il va nous le couper. On va voir s'il nous le fait comme il le faut. Yes. Il nous l'a fait comme il le faut. Aussi, ce qu'il ne faut pas oublier dans les ajustements, on peut aussi ajouter des jeux de soudure. Ça, c'est fréquent d'ajouter ça. Exemple point 125. Laissez un vide de soudure pour que, quand on vient positionner nos pièces dans le gabarit, on a un petit peu de jeu. Puis, de toute façon, ici, c'est tout rempli de soudure. Ici, je n'en mettrai pas. Mais dites-vous que c'est faisable. Je vais regarder si on peut revenir ici aussi. On doit avoir normalement le jeu de soudure. Est-ce qu'on l'a? Je ne le vois pas. Non. Donc, on ne l'a pas ici. Ça veut dire que, si on veut ajouter un jeu de soudure, on peut venir le mettre avec prolonger ajusté. On voit ici, maintenant, que j'ai une patte pour faire le reste. J'aurais pu créer une ligne à chaque coin. Mais, pourquoi le faire quand on a déjà, quand on a la fonction symétrique qui nous permet de le faire? Fait qu'ici, on va faire ça. Ici, ce n'est pas les fonctions ni les faces, c'est bien sûr les corps. Fait qu'on va venir sélectionner. Je pense que je peux le sélectionner ici. Yes. Fait qu'on va venir sélectionner le corps. On n'a pas besoin de fusionner. On ne veut pas fusionner. On ne veut pas coudre. C'est tout à fait normal. Donc, j'ai maintenant un frame de table qui est pas mal presque fini. Maintenant, on peut rajouter, on va regarder les autres options. On va cacher les esquisses. Les autres options du mécanosoudé qui sont bien pratiques. Construction soudée. On peut venir ajouter les embouts. On va venir boucher les bouts. Pourquoi pas? On va venir l'appliquer sur le bout ici. Et c'est ici qu'on décide si on veut le mettre en plus du tube. Ou on veut vraiment vers l'intérieur. Ou à l'interne. On peut le placer à l'intérieur. Ici, on voit qu'on vient le placer à l'intérieur du tube. Ici, on vient le mettre au bout. Dans le fond, ce qui va couper le tube pour venir l'ajuster. Ici, 0.125, c'est bien suffisant au niveau de l'épaisseur. Parce que mes tubes ont 0.125. Et on peut venir aussi, le ratio d'épaisseur. Quand on est à 0.5, c'est-à-dire qu'on va venir décaler l'embout au milieu de l'épaisseur de la paroi du tube. On peut traiter les coins, ce qui est tout à fait correct. Souvent, c'est des chanfreins. Au lieu des congés ou peu importe. Fait que, mettons qu'on met des chanfreins. On sélectionne. Ah oui, c'est vrai. Je peux venir sélectionner plus qu'un à la fois. Donc, je pourrais arriver à appliquer le même traitement sur tous les embouts du haut de la table. Au lieu d'y aller un après l'autre, on va y aller en une seule fonction. Tout est pareil. Il me semble bien correct. Et voilà. On a... L'embout est bien. L'embout est bien à l'autre coin. Et voilà. Maintenant, au niveau des goussets. On va venir ajouter des goussets ici. Parce qu'ici, on a un renfort assez fort. Mais ici, on va venir mettre un gousset pour venir supporter le tout. Supprimer. On va y aller les faces. Supporter. On va y aller... On va... On va... On va en mettre un ici. On voit qu'il positionne en plein milieu. On a le décalage. On pourrait toujours le décaler par rapport à la face. Ici, c'est correct si on le place au milieu. On pourrait aussi le décaler d'un certain... D'un certain nombre. Ici, je n'ai pas besoin. On va le laisser au milieu. L'épaisseur, elle est de côté. On va y aller de côté. Donc, on voit qu'on est vraiment au milieu de notre tube. Et maintenant, on peut jouer avec la dimension. Je pense qu'on peut y aller avec 2 pouces. Il va 2 pouces, 2 pouces. Ça ne serait pas pire. On pourrait même aller plus fort que ça. On va y aller à 4. 4, c'est peut-être beaucoup. Ah, ben oui. Laissons-le à 4. On voit ici qu'on vient vraiment de mettre un gros gousset. Il ne faut pas oublier aussi qu'on peut mettre un chanfrein ici pour dégager le coin. Ce qui est correct. Mettons 2. On pourrait mettre 2, 2. Dans le fond, c'est comme si on venait de mettre un flat bar à faire plat qu'on a coupé en 45 et qu'on vient de positionner à cet endroit-là. Ça aurait pu être beaucoup moins que ça. Mais toujours pensez à mettre un chanfrein parce que, exemple, on met 0.25. Quand on va venir souder les tubes, ici, il va fort probablement avoir une soudure. Fait qu'il faut dégager. On va souder les pattes avant de mettre le gousset. Donc, il faut dégager la soudure ici. Donc, il ne faut pas oublier de le mettre ici. Ici, attendez que je mets 2 pouces. Je n'ai pas à me casser la tête pour ça. Mais toujours y penser, quand on fait des goussets comme ça, de toujours dégager le coin de la soudure. Pour ne pas que les gars dans l'usine nous détestent. Maintenant, on a fait le gousset. On va refaire une symétrie. Par rapport, encore une fois, à la même chose que tantôt. Le plan de face, corps asymétrisé. Et voilà, symétrie. Par rapport à cela, les corps... C'est pas ce que je veux. Je veux corps asymétrisé. Ça devrait fonctionner. Yes. OK. Maintenant, sur mon modèle, j'avais mis une plaque de tôle sur le dessus. On peut tout simplement venir ajouter une plaque de tôle sur le dessus. On peut se référer directement à l'objet. Je vais faire mon rectangle un peu comme ça. Je vais me placer directement. Et ensuite, je vais venir lui donner une bonne contrainte. Ça, en sélectionnant la ligne et cette ligne-là, il va me donner le point d'intersection. Je peux venir mettre le point d'intersection. Je sélectionne la ligne. La ligne. Un petit peu plus de zoom. La ligne. La ligne et un point. Et il va me donner l'intersection. Parfait. Donc, j'ai positionné ma tôle du dessus. Et maintenant, je peux lui donner l'épaisseur que je veux. Mettons, un point 125. Dans le cas d'une grosse table d'opmine. Assez forte. C'est bien correct à 125. Et, oui, il va comme ça. Vous voyez, maintenant, j'ai... Ah! Il y a quelque chose qui ne marche pas. Yes! Mon épaisseur n'est pas du bon côté. On n'a pas directement ici. Donc, il faut éditer la fonction. Et on va tout simplement inverser la direction. Maintenant, on a une table quasi complète. On va être bon pour faire... Sur laquelle on va appliquer des analyses tantôt. Maintenant, je vais placer de la soudure. Pour... On va s'amuser à mettre un peu de soudure. De la façon que ça fonctionne. On a notre carton de soudure. On peut lui donner une trajectoire ou autre. Souvent, on peut y aller tout simplement en sélectionnant les surfaces. On voit ici qu'il vient de nous mettre une belle grande soudure à longueur. Au niveau de ce tube-là. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Une grande soudure comme ça, c'est comme quasi impossible. Bien, ce n'est pas quasi impossible. C'est que dans le cas d'une table comme ça, c'est inutile. C'est beaucoup trop long à faire. Et ça fait surchauffer la plaque d'acier. Donc, on va y aller. Soudure discontinuée. On peut lui donner la longueur et le jeu. La longueur de soudure, un pouce, ça serait correct. C'est déjà beaucoup. Et le jeu, on pourrait mettre quasiment, je dirais, 4 pouces en chaque. Ça serait bien suffisant. Et on peut lui dire, point de départ, on ne veut pas qu'il parte au bout parce que, ici, on n'a pas nécessairement de besoin en dessous. On ne sera pas capable d'y aller de toute façon. Ça fait qu'on peut y aller. Le point de départ qui est ici. Yes. On va le décaler. Donc, on peut lui mettre, mettons, 3 pouces. 3 pouces. Et sur la longueur, ici, on va... Et, oups, on va essayer de diminuer. Et voilà. Ici, on va le diminuer. Donc, on voit que je n'arrive pas égal de chaque côté. On va mettre 35. Donc, je pourrais tout simplement mettre 4.5. Pour arriver sensiblement égal de chaque côté, je vais essayer de voir si je suis capable de reprendre lui. Il ne veut pas. Non. Donc, je vais être obligé d'y aller un côté après l'autre. Sélectionner les deux côtés. Non, je n'ai pas de besoin. La tangence, il n'y a pas de tangence. Donc, je serai correct. Trajectoire de soudure. Yes. On va y aller comme ça. Ah, on peut y rajouter une nouvelle trajectoire. Yes. Une face, une autre face. Il garde exactement la même propriété que l'autre côté. Super. On accepte tout ça. Donc, on voit qu'il nous met la note de ce que c'est. Et ainsi de suite. Pour ces tubes-là, c'est correct. Ici, exemple, les embouts. On pourra venir en ajouter. Fait qu'on va ajouter un cordon de soudure. Ici, je n'aurai pas de tangence. Mais, je peux arriver. Sélectionner la ligne. Trajectoire de soudure. Je n'ai pas ça. Donc, je ne dirai pas comme ça. On va supprimer. On va y aller face avec face. Et, on peut lui dire tout autour. Donc, il vient vraiment faire une belle soudure tout le tour de notre embout. Et, voilà. Oh, la soudure est un petit peu grosse. Oh, 0.25. Oui, c'est gros. Je pourrais arriver, si je veux les éditer. Ici, j'ai les trois soudures qui sont là. Donc, j'ai mon cordon de soudure qui est ici. Étant donné qu'en dessous, ça ne paraissait pas trop qu'elle était grosse. Mais, effectivement, c'est un petit peu trop gros. On pourrait y aller à 0.125. Oups. Et, on va l'accepter. Et, voilà. Il nous l'a diminué. Donc, ça devrait, personnellement, je pense, ça va avoir bien du sens. Peut-être même qu'elle est grosse un peu. Mais, là, je pourrais aller jouer avec mes embouts. Ici. Parce que, si je mets, ça va déborder. On voit que, oups. On voit que la soudure a envie d'être plus grande, débordée de tube. Puis, une soudure de, peut-être, un 8, c'est quand même raisonnable. Ça fait qu'on pourrait, tout simplement, aller au niveau des embouts. Éditer des embouts. Et, peut-être, mettre 0.25. Oups. C'est plus l'inverse. 0.75. Pour aller diminuer un petit peu mon embout. Ce qui fait en sorte que la soudure va moins excéder. On voit qu'on arrive quand même bien, là. Ici. Au niveau de la soudure. Ça fait que ça nous fait quelque chose de beaucoup plus clean, de façon de parler. Et, ensuite, au niveau des soudures, on pourrait en remettre ici, entre cette face-là et l'autre face qui serait ici. Et, ici, on pourrait le dire des deux côtés. Aller chercher les deux côtés. Étant donné que ce n'est pas long, on pourrait le laisser comme ça. Puis, on pourrait aussi lui faire discontinuer. Lui mettre un pas, si on voudrait. Regardez. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème. On va aller mesurer avant. Quelle longueur ça a? Ici, ça a peut-être à peu près 2 pouces, 50 mm. 2 pouces, c'est une bonne longueur. Ça n'a pas besoin d'être en continu. C'est fort en masse. Ça fait qu'on pourrait arriver. On va recommencer le processus. Et, deux côtés. Et, je pourrais dire en discontinuer. Après, une longueur de 0.5, puis un espacement de 1 pouce. Yes. Donc, je pourrais arriver tout simplement à souder ici, souder là, de chaque côté. Puis, ça serait bien correct. On pourrait y aller en quinconce aussi. Mais, dans le cas comme ça, d'une grosse structure comme ça, ça serait bien correct d'y aller de cette façon-là. Oui, il y avait du quinconce. Yes. Donc, on pourrait le laisser comme ça. Et, venir, je pense, ajouter une nouvelle trajectoire. On pourrait arriver comme ça. Donc, on fait le gousset au complet. Vous voyez, par défaut, il prend les deux côtés. Il s'en rappelle. Et, voilà. Notre symbole de soudure apparaît. Donc, on pourrait mettre les soudures un peu partout. Comme ici, sur ce tube-là, probablement qu'on pourrait juste mettre un côté ou l'autre. On va peut-être le faire ici. On va regarder comment ça fonctionne. Si je réussis à bien le mettre. Ici, on a cette face-là. Oups. Avec cette face-là. C'est ce qu'il me prend. Si on le prend là, il ne veut pas. Donc, est-ce que... On va supprimer. On va regarder comment on peut réussir à le faire. Yes. OK. Il s'agit juste de prendre la bonne surface. Probablement que c'est le diamètre de la soudure qui faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas. On pourrait y aller tout autour. Pas sûr que les gars font ça vraiment tout autour. Excusez, les gars ou les filles. On va y aller en sélection. Exemple, je pourrais aller en rose ici. Puis en bleu. Je pourrais sélectionner comme ça. C'est sûr qu'à l'intérieur, les gars, ils ne vont pas là. Les gars, les filles. Les gars, les filles. Et voilà. On va dire le soudeur au lieu de la personne qui soude. Aérophore, probablement pas à l'intérieur. Puis ce n'est pas vraiment nécessaire non plus. Fait qu'on peut y aller comme ça. Et voilà. Fait qu'on a une belle soudure. Ceux, parfois, qui font de la soudure et qu'ils ne voient pas les soudures apparaître. Puis là, ils se posent la question. Ah, mes soudures n'ont pas réussi. C'est tout simplement ici. Ne jamais oublier d'afficher les cordons de soudure. On voit ici qu'on ne les a pas. Et souvent, c'est la chose que plusieurs oublient. C'est tout simplement d'afficher les soudures. Et voilà. Ça montre pas mal, en gros, comment le module de mécano soudé fonctionne avec certaines options.